Reprise du top 14 pour l'UBB ce week-end, un 3-ma dans le port de la Lune jusque lundi matin et enfin reportage sur une exposition sur Rudolf Nouriev, bienvenue dans votre édition du 24 août. Match nul, zéro partout pour les Girondins face à la Gantouest ce jeudi en match barrage allé de la Ligue Europa. C'est donc un match retour que les qualifications se jouera ou pas pour les Mariners Blancs le jeudi 30 août au stade Matmut. En attendant, les Girondins reçoivent ce dimanche Monaco pour la deuxième journée du championnat de Ligue 1. Les Bordelais toujours dans l'attente ce vendredi de la nomination d'un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe pour remplacer Gustavo Poyette. Ils ont terminé à la dixième place du top 14 à la fin du dernier championnat. Les joueurs de l'UBB partent avec l'ambition de terminer dans les six premiers du classement pour cette nouvelle saison. Premier test ce samedi à 17h15 face à la section paloise au stade Chaband-Elmas. Avec 17 arrivés et 23 départs, l'équipe a été profondément renouvelée. Un recrutement ambitieux puisqu'il est composé de stars du ballon au Val venant de l'étranger et de joueurs confirmés du top 14. Reste à savoir si cela suffira pour former et fédérer un nouveau groupe Bordelot-Béglé pour cette saison 2018-2019. Le Clipperstadt Amsterdam a accosté ce jeudi soir dans le port de la Lune. Il y restera jusque lundi matin où une vingtaine de passagers embarqueront dans l'une de ses 14 cabines pour une luxueuse croisière d'une dizaine de jours jusqu'à Valence en Espagne. Auparavant, le public pourra le visiter dimanche gratuitement entre 9h et 13h. Entre 4000 et 5000 personnes sont attendues. Mise en service au début des années 2000, ce trois-mains à coque métallique mesure 76 mètres de long. Il a été conçu pour naviguer à une vitesse moyenne de 15 nœuds sur les flots. C'est la ville d'Amsterdam et un armateur qui sont à l'origine de la réalisation de ce voilier. Un chantier naval qui a d'ailleurs eu une dimension solidaire et sociale dans le port d'Amsterdam entre 1997 et 2000, année où il a été construit. C'est un projet réalisé par Randstad, la compagnie Randstad et la municipalité d'Amsterdam ensemble. C'est un projet avec des chômeurs et des gens qui n'ont pas beaucoup de chance sur le marché d'emploi. Ils ont un but ici, une éducation dans les différents matériaux. Alors les gens qui avec le fer, avec le bois, l'électricité, tout ce comme ça. Découvrir le monde à travers les sciences et la démarche expérimentale, c'est ce que propose le mouvement d'éducation populaire Les Petits Débrouillards depuis mardi dans le quartier du Grand Parc. Cette semaine, les animateurs sensibilisent le jeune public aux fausses informations avec une touche d'humour et de bon sens. L'objectif développer le sens critique des petits et des grands, ces animations en plein air ont lieu jusque samedi de 16h à 20h face à la bibliothèque. L'idée c'est vraiment d'être ouvert à tout le monde. Alors en Gironde, on a une spécificité, c'est que nous on n'accueille pas de public dans nos locaux, on est itinérant. Mais on intervient aussi sur d'autres endroits. L'idée c'est vraiment investir l'espace public, que les gens puissent venir quand ils en ont envie et de proposer aux enfants soit de rester pendant les 4h, 16h, 20h d'animation, soit de venir quand ils le veulent, repartir quand ils le veulent. Après bien sûr, l'idée c'est aussi que les parents restent un moment, donc on a un petit coin café où on essaie d'être avec eux, pour qu'il y ait des discussions. De temps en temps, on l'entend, on ne se connaissait pas, mais on habite l'immeuble à côté. Donc voilà, il y a aussi une création du lien social, une restauration du lien social. Rudolf Nourieff a l'honneur d'une exposition photo jusqu'au 2 septembre à l'Opéra de Bordeaux. Si l'illustre danseur de ballet russe n'a jamais donné de représentation à Bordeaux, il aurait pu s'il n'y avait pas eu mai 68. Reportage de Malvinarro. Il est le dieu de la danse. C'est du moins comme ça qu'on le surnomme dans le monde du ballet. Danseur étoile au Royal Ballet de Londres, puis directeur du ballet de l'Opéra de Paris, Rudolf Nourieff est une figure emblématique. Issu d'une famille de paysans tatars en URSS, bien loin du précieux milieu du ballet classique, il devient pourtant un danseur illustre. Rudolf Nourieff est un des plus grands danseurs du 20e siècle. C'est une personnalité assez importante parce que sa vie est aussi un peu un scandale. Il a quitté le bloc communiste dans les années 80, il a franchi la barrière vers l'Occident et il est devenu en quelques années une star absolue. Une star autant par son parcours que par son talent, car Nourieff était aussi bon danseur que comédien. Dans toutes ses interprétations, l'étoile vit ses rôles et joue beaucoup avec son regard pour faire passer les émotions au public. Autant dans des chorégraphies classiques que contemporaines, Nourieff impose sa personnalité sur scène. Il a beaucoup interprété les chorégraphes américains et donc parfois avec un côté assez disjoncté. Il n'avait aucun scrupule à passer d'un répertoire à l'autre. Rudolf Nourieff ne s'est jamais produit sur la scène du Grand Théâtre de Bordeaux. Les événements de mai 68 avaient empêché sa venue. 50 ans plus tard, c'est donc grâce aux clichés de Français de Le Vieux que l'âme du danseur fait son entrée dans les salons dorés de l'Opéra de Bordeaux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce lieu est magique. C'est-à-dire que venir au Grand Théâtre de Bordeaux, voir ce bâtiment extraordinaire qui est le chef-d'oeuvre de Victor Louis, c'est toujours un émerveillement. Et le fait de pouvoir bénéficier dans ce salon Boireau d'une exposition de Nourieff est une sorte de cerise sur le gâteau de cette visite. L'exposition est à découvrir jusqu'au 2 septembre, avant la rentrée des danseurs et le lancement de la nouvelle saison. – Sous-titrage FR 2021